Donc on est Studio Yoga Yoga à Nice, on est une équipe de sept professeurs et on a aussi deux thérapeutes. Donc on vous propose des soins complets, des cours de yoga différents styles, du pilates et des soins pour prendre vraiment soin de vous. Et voilà donc aujourd'hui on vous propose un cours en duo. On pouvait faire les postures à deux donc c'était pour l'occasion pour les fêtes des mères. Donc là on voulait faire un petit clin d'oeil à toutes les mamans si elles voulaient pratiquer avec une amie ou avec leurs enfants ou avec leurs conjoints. Et sinon vous pouvez simplement aussi faire le cours tout seul c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas on voulait vous guider dans un cours avec des postures en duo, ça change un petit peu. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. Donc on va vous demander de vous installer et on s'installe. Alors on s'installe en posture assise, dos à dos pour commencer. Donc dos contre dos, pour que la posture elle soit confortable. Donc si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez aussi vous surélever un petit peu au niveau du bassin. Et on va juste commencer par bien se connecter à son ou sa partenaire en faisant quelques respirations profondes. On se recentre sur soi-même. On respire par le nez. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le yoga, on respire toujours par le nez. On prend juste quelques respirations profondes. On inspire, on remplit la poitrine, on gonfle le ventre. Et on expire complètement. On laisse tout l'air sans aller du corps. Et encore on inspire, on remplit la poitrine. Et on expire complètement. Faites ça encore trois fois. Vous pouvez fermer les yeux. Vous connectez à vous-même. Vous connectez à l'instant présent. Une dernière. Et puis on va ramener les mains près des mains de sa partenaire ou de son partenaire sur les côtés. On peut attraper les mains. Peut-être placer les paumes de main l'une contre l'autre. Et tout simplement monter les bras avec l'inspiration. Et avec l'expiration. Et avec l'expiration, on relâche doucement les bras. Vous le faites à votre rythme. On inspire, on monte. Et on expire, on abaisse. On fait ça encore deux fois. Dernier. Cette fois-ci, vous placez la main face à la caméra dans le sol. Et on prend une inspiration, on monte. L'autre bras. Et on vient s'étirer sur le côté. On va au maximum qu'on peut. On garde les deux hanches au sol. Et vous revenez au centre tranquillement. On fait l'autre côté. On inspire, on monte. Et on expire, on s'étire. Encore ça. Inspirez, on monte. Expirez, on étire sur les côtés. Et on revient, on inspire. Et on fait l'autre côté. Dernière fois. On place la main au sol. On inspire, on monte, on étire. Et l'autre côté. On va au bout du mouvement. On senter le corps qui se réveille. Et puis on revient au centre. Ici, on monte. Les bras, on inspire. On va faire un petit twist. Ici, on vient relâcher la main sur le genou de notre partenaire. Ici, on attrape le genou. Et on vient faire une torsion. Prenez une respiration ici dans la torsion. Et on remonte doucement les bras. Et on passe de l'autre côté. On attrape le genou opposé. Voilà. Et on peut s'aider en pressant un petit peu dans le genou pour twister le buste. Encore une fois, de chaque côté. Inspirez, on monte les bras. Expirez, on relâche sur le genou de sa partenaire ou de son partenaire. On reste un tout petit instant. Et puis on remonte, on inspire. Et on expire de l'autre côté. Allez, on inspire. On revient au centre. Et on amène les bras parallèles au sol. Cette fois-ci, on vient ramener les paumes de main l'une contre l'autre. On prend une inspiration. Et avec l'expiration, on ramène les mains de sa partenaire vers l'avant pour ouvrir ses épaules. Voilà. Parallèle au sol. On ouvre la poitrine. Vous pouvez communiquer. Vous devez même communiquer. Est-ce que tu te sens bien ici ? Est-ce que je peux aller un peu plus loin ? Tu peux aller un peu plus loin. Voilà. C'est bien de communiquer avec son partenaire ou sa partenaire. Et on revient doucement au centre. Même chose de l'autre côté. On prend une inspiration. Et on y va. Ok. Tu me dis, Rebecca, si c'est ok. C'est super. C'est très agréable. Merci. Expire profondément. Et puis on va pouvoir refaire encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Et puis on y va. On presse dans les paumes de main. Et on revient doucement au milieu. Et dernière fois de l'autre côté. Expire. Et on revient. Cette fois-ci, on va placer les mains devant soi. Et une des deux partenaires va aller vers l'avant. Et l'autre va se relâcher sur le dos de la partenaire. Donc, il faut vraiment se faire confiance. Vous communiquez. On y va vers l'avant. Doucement, on marche. Selon la souplesse de chacune, vous allez voir que vous pouvez aller peut-être beaucoup plus bas que d'habitude. C'est super. Peut-être, je peux même attraper les mains de ma partenaire pour l'aider à ouvrir un petit peu ses épaules. Et on respire communiqué. Surtout, si ça fait mal, vous le dites. La personne n'a pas du tout envie de vous faire mal. On est sûr de ça. Donc, vous le dites. Si au contraire, vous pouvez aller plus loin, vous relâchez complètement. Pensez à la respiration. On n'oublie pas la respiration profonde. On peut ouvrir un petit peu au niveau des épaules. Voilà, on va doucement remonter. Prenez votre temps. Vous repoussez vers l'arrière. Et on fait simplement l'autre côté. On se grandit. Et on relâche doucement. Faites confiance. Si votre partenaire ne hurle pas, c'est que vous lui faites pas mal. Peut-être même que vous lui faites du bien. Tu peux me donner tes mains. Et on ouvre bien. Voilà, respirez bien. Allez, encore une respiration. Et on va tranquillement remonter doucement. Très bien. On passe à la suite. On inspire ici. Et puis vous venez vous retourner. On se met face à face. Impeccable. Trouvez toujours votre posture assise. Bien confortable. On redresse le sommet du crâne vers le ciel. Détendez les épaules. On va faire quelques mouvements simplement avec la nuque. On souffle. On ramène le menton vers la poitrine. On inspire. Menton vers le ciel. Encore. Souffle. Essayez d'accorder vos respirations. Inspirez. Menton vers le ciel. Soufflez. Menton vers la poitrine. Encore une fois. On inspire. Et on souffle. On ramène le menton vers soi. Et là, on va aller dans une petite torsion. Vous venez placer le bras gauche derrière, derrière votre dos. Et avec la main droite, on attrape la main gauche de son ou de sa partenaire. Voilà. Essayez d'aller dans une petite torsion. Ouvrez bien les épaules. Relâchez. Soufflez. A chaque expire, on essaye d'emmener le nombril un peu plus loin. On peut essayer d'accompagner doucement son ou sa partenaire en mettant une petite pression. Pour la torsion, on inspire et on souffle. On inspire, on revient au centre et on change. Place le bras droit derrière et avec la main gauche. On vient attraper la main droite. Sur chaque expiration, on twist un peu plus. On emmène le nombril un peu plus loin dans la torsion. On garde bien les deux fesses au sol. Soufflez. On inspire et on souffle. On revient au centre. Encore une fois de chaque côté, on place le bras gauche derrière et on attrape la main gauche de son ou sa partenaire avec la main droite. Respirez bien, soufflez. Détendez-vous. Un léger sourire aux lèvres. On est en train de passer un bon moment tous ensemble. Super. Et de l'autre côté. Main gauche derrière, main droite derrière et on souffle. On vient twister sur la main. Respirez bien. On se redresse ici. On vient placer les mains vers l'arrière et on va venir se mettre sur les genoux si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez toujours surélever ici, mettre des petits coussins entre les cuisses et les mollets pour que ce soit bien confortable. On vient s'asseoir sur ses talons. On se redresse ici. On prend bien de l'espace. L'éliez bien l'espace du buste pour ne pas que vos têtes se touchent. On inspire, on se grandit, on souffle. On vient descendre face à face et on vient placer les mains sur les épaules de son ou de sa partenaire. Respirez bien, soufflez, relâchez. On peut essayer de glisser un peu plus loin les mains sur le dos de sa partenaire. Pour bien étirer toute la colonne vertébrale, sentez l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Respirez bien, soufflez, détendez-vous. Encore, on inspire, on souffle. Tout doucement, on se redresse ici. On va venir se mettre, il y a un ou une des deux qui vient se balancer, on se met toutes les deux d'ailleurs à quatre pattes. Voilà, on recule encore un petit peu. On rentre bien le nombril. Et on vient mettre les mains, alors il y en a une qui reste à quatre pattes, l'autre qui vient mettre les mains là sur les épaules. Et on souffle ici, on arrondit le dos, on regarde son nombril. Et j'inspire, on étire la colonne. On lève le menton vers le ciel. Et on souffle, on arrondit. Et on inspire. Essayez de bien, dans chaque mouvement, d'étirer la colonne. On l'étire dans l'arrondi. Et on l'étire aussi, là-dedans, la cambrure. Inspire. On coordonne bien le mouvement avec la respiration. Un peu. Et on change. L'autre, une des deux personnes met les mains au sol. Et l'autre met les mains sur les épaules. Et on est reparti, on souffle, on arrondit la colonne. On inspire, tu déroules. Et souffle, on arrondit. On inspire, on déroule. Super, impeccable. Souffle et on arrondit. Et inspire, tu déroules. Et encore, on souffle. Et on inspire. Dernière fois, souffle et on arrondit. Et on inspire, on s'étire. Impeccable. On revient ici, on redinçant de la peau. Surtout doucement, vous mettez les mains au sol. On se redresse. Bien. On va réavancer, là, pour venir se mettre face à sa partenaire. Impeccable. Redressez-vous. On vient mettre les mains sur la taille. Ici, déjà, on essaye de bien se grandir de chaque côté de la taille. Pour préparer, en fait, les flexions arrière. Essayez vraiment de bien vous étirer. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. On vient accrocher l'alléanche de sa partenaire. On peut se rapprocher de ça ou de son partenaire. On détend bien les épaules. Et on va chercher vers l'arrière. Vous pouvez garder le menton vers la poitrine si vous sentez trop de tension sur votre nuque. Détendez bien les épaules. On revient. Impeccable. Et on repart. On inspire. Et on souffle. On revient. Encore. Inspirez. Sentez la tension qui se met entre les deux. On souffle. Encore. On inspire. On souffle. Cherchez toujours la longueur. Dernière fois. On inspire. On cherche la longueur. On s'étire au-dessus de la taille. Et on souffle. On revient. Super. Magnifique. On revient les fesses sur les talons. Et là, vous allez venir vous placer vraiment sur le bord de chaque tapis. On redresse ici le buste. Et on vient tendre la jambe vers le milieu du tapis. Ok. Là, vous pouvez croiser vos chevilles. Impeccable. Vous vous redressez ici. On va venir glisser le bras droit ou gauche. Selon que là, vous êtes sur le tapis. Donc, le bras vraiment vers l'extérieur. Là, vous vous étirez d'abord vers le plafond. Et après, on vient s'étirer vers le milieu du tapis. En glissant la main. Pas de tension dans la main qui est vers le bas. Et si on peut, on attrape la main de son ou sa partenaire. On ouvre vraiment l'épaule vers le ciel. On respire. Et on repart ici. On inspire. On va chercher de l'autre côté. Le bras du centre là. Et l'autre bras va glisser sur le sol. Et on repart de l'autre côté. On vient chercher ici l'étirement. Ouvrez les côtes. Respirez dans les côtes. Et encore. Inspire. Bien. On souffle au milieu. On inspire. Inspire quand on rentre à nouveau dans la posture. Super. Et encore. Inspire. Et on vient s'étirer ici. Impeccable. On revient. On referme cette jambe. Et on va chercher la même chose de l'autre côté. On retourne. Et on vient tendre la jambe du milieu. Et le bras vers l'extérieur là du tapis. Se tire d'abord vers le ciel. Grandis-toi. Et comme si on passait par-dessus une barre. Par-dessus la taille là. On s'étire sur le côté. On garde bien l'épaule ouverte vers le ciel. Et redresse-toi. Et on va chercher de l'autre côté. On pousse les hanches vers le plafond. L'épaule bien au-delà. Et on revient. Inspire. Et de l'autre côté. Quelques petits mouvements là. Des postures en mouvement. Prenez le temps de bien les coordonner avec la respiration. Super. Et de bien ouvrir vos côtes. De bien vous étirer. Ok. On revient au centre ici. On revient de face. Et on va passer dans Malasana. Donc accroupi. Sachez que si vous avez besoin de décoller vos talons ici. C'est ok. On essaye d'ouvrir les pieds. Largeur du tapis à peu près. Pour avoir les hanches qui passent entre les jambes. Si vous êtes décollé avec les talons. Ça fonctionne aussi. Vous aidez avec votre partenaire. On presse les pieds dans le sol. Et on va tranquillement se redresser ici. On le fait quelques fois. Pour renforcer un petit peu les jambes. Inspirez en haut. Et avec l'expiration. On descend doucement. En contrôlant bien le mouvement. Inspirez. Et on descend. Encore une fois. On monte. Et on contrôle bien. Serrez le ventre. Et on va rester ici. Inspirez. On remonte dernière fois. Et on fait la posture d'équilibre. On commence par l'arbre. Donc placez les pieds ici. Ensemble. Vous gardez une distance entre les deux partenaires. Pour pouvoir vous tenir une main. On relâche la main. Par exemple face caméra. On la place sur la hanche. Pour commencer. Et on vient amener le poids du corps. Sur le pied qui est opposé à la caméra. On décolle le pied face caméra. Et on ouvre le genou sur le côté. Vous avez plusieurs options ici. Pour les postures d'équilibre. Si c'est difficile pour vous. La première option. C'est de poser le pied. Peut-être sur la cheville. Avec les orteils qui touchent le sol. Mais normalement. Avec l'aide de votre partenaire. Ça devrait être plus facile que d'habitude. Donc on peut monter le pied un peu plus haut. Si vous voulez monter encore plus haut. Parce que vous avez de la souplesse. On passe au-dessus du genou. Vous pouvez vous aider avec la main. Et on reste ici. On respire. On se concentre bien. Peut-être que vous pouvez placer l'autre main sur la poitrine. Prenez quelques respirations. Fixez votre regard. Respirez. Si vous êtes à l'aise. On peut peut-être monter le bras. Respirez ici. Ouvrez la poitrine. Et on fait un grand cercle. On ramène la main sur la hanche. Et on relâche doucement ce pied. Peut-être que vous détendez un petit peu. Ramenez les deux mains ensemble. On place l'autre pied cette fois-ci dans le sol. On décolle doucement le pied qui est à l'opposé de la caméra. L'autre main sur la hanche. Vous choisissez votre option. Sachez que l'équilibre, ça change d'un jour à l'autre. Peut-être aujourd'hui, c'est bancal. Vous préférez rester plus bas. Peut-être au contraire, vous êtes très stable. Et alors, vous voulez monter un peu plus le pied. Ressez bien le pied contre la cuisse. Engagez aussi le ventre. Et on ramène la main tranquillement devant la poitrine. Respirez. Connectez avec votre respiration et avec votre partenaire. C'est vraiment un travail d'équipe ici. Peut-être que vous avez un des deux qui est moins stable. Eh bien, vous l'aidez. Et on augmente doucement le bras vers le haut. On inspire. Grandissez-vous. Et on ouvre le bras sur le côté. On fait un grand cercle. On ramène ici la main sur la hanche. Et on détend un petit peu. On relâche. Prochaine posture, c'est le guerrier 3. On ramène cette fois-ci les mains ensemble. On soulève la jambe qui est face caméra. Tout le monde. Et on envoie tranquillement la jambe vers l'arrière. Sachez que la jambe de terre est un petit peu déverrouillée. Vous pouvez glisser les mains le long du bras pour attraper les épaules. On essaye de ramener tranquillement le bus parallèle au sol. Prenez bien de l'espace. Pas comme nous. Sinon, c'est le moment de faire un câlin. Dans votre partenaire. C'est bien aussi. Allez, on maintient un tout petit peu. Et on va doucement remonter. Mais on ne relâche pas. On reste ici dans l'équilibre. On vient placer les deux genoux ensemble. Relâchez la main face caméra. On attrape notre pied. On va passer à la posture du danseur. Grandissez-vous. Serrez le ventre. Serrez bien les côtes. Inspirez. Et avec l'expiration, on envoie le genou vers l'arrière. Gardez bien la hanche vers le bas. Montez doucement le pied. Respirez ici. Sentez l'épaule qui s'ouvre. Et on va tranquillement ramener. Et on relâche tranquillement le pied. On fait l'autre côté. Détendez un petit peu. Allez, on passe les mains ensemble. Prenez de l'espace. Voilà, c'est possible. On monte l'autre jambe. Et on envoie la jambe vers l'arrière. Cliez un petit peu le genou de terre. Glissez les mains le long du bras de votre partenaire. On peut attraper les épaules, le dos. On monte bien la jambe vers l'arrière. Quelques respirations ici. Allez, doucement. On se redresse. Si vous ne lâchez pas l'équilibre, décollez la main qui est loin de la caméra. On attrape son pied directement, les genoux ensemble. Grandissez-vous. Serrez le ventre. Ramenez bien les côtes les unes vers les autres. Et on vient ouvrir le pied vers l'arrière. Ramenez les deux épaules vers l'avant. Serrez le fessier. Respirez ici. On ramène tranquillement les jambes ensemble. Et on vient relâcher la chaise. Tiens, les mains ensemble. Placez les pieds ensemble. Les jambes bien serrées. Petite torsion avec la posture de la chaise. Vous allez voir, la posture est assez difficile. Mais à deux, c'est encore plus simple. Donc c'est super. Grandissez-vous bien. On amène le poids du corps sur les talons. Les orteils sont légers. On vient plier les genoux avec les fesses vers l'arrière au maximum. Grandissez-vous. Insérez le ventre. On allonge le bas du dos. On vient attraper la main opposée avec son partenaire. Et on ouvre l'autre bras sur le côté pour faire un twist. Le regard suit la main. Inspirez. On revient au centre. On change de main et on expire de l'autre côté. On va passer à la posture du guerrier. Donc là, vous reculez à l'arrière de votre tapis. On se grandit. Et on emmène la jambe droite vers l'avant. Ok. Ici, on vient plier le genou avant. Et vous gardez bien les orteils du pied arrière légèrement rentrés. On va venir ouvrir la léange sur le côté. On va trouver le guerrier 2. Essayez de décambrer bien les fesses. Vous avez les talons sur la même ligne. Rentrez légèrement les orteils du pied arrière. Impeccable. Ici, vous venez passer la main gauche dans le dos. Et avec la main droite, on attrape la main gauche de son ou de sa partenaire. On reste ici quelques instants. Trouvez vraiment la stabilité. Détendez le haut du corps. Vous pouvez regarder vers l'avant. Voilà. Regardez votre partenaire. Léger sourire aux lèvres. On respire. On souffle. Impeccable. Super. Trouvez vraiment la stabilité entre les deux jambes. Regardez bien l'appui aussi sur l'arrière de la jambe. Encore une belle respiration. Et on se redresse doucement. On tend les jambes. Impeccable. On vient ici. On ramène les mains parallèles au sol. Et on va venir descendre dans la posture du triangle. On va venir vers l'arrière. Donc là, vous retournez. Non, on va revenir vers l'avant. On fait les deux. On revient vers l'avant. On attrape la main. Et on repart ici vers l'arrière. On inspire. Et on souffle. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Ok. On peut rester là dans cette posture du triangle. On essaye de bien étirer la taille. Encore. Respirez bien. On souffle. Et on redresse. Impeccable. On vient rentrer les deux pieds là. Les deux orteils qui se regardent vers l'intérieur. On met les mains sur les hanches. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et tu souffles. On ramène le buste là parallèle au sol. On pousse bien droit. On relâche les mains au sol. On étire vraiment de la colonne vertébrale. Rentre le nombril. Et on ramène les mains là sur la ligne des pieds. Et on peut attraper la cheville, le pied de son partenaire. Pour venir vraiment s'aider à étirer encore plus le sommet du crâne vers le ciel. On respire. On souffle. Impeccable encore. Respirez bien. Soufflez. On se détend. Tout doucement. On ramène les mains là sous les épaules. Les mains au sol. On plie légèrement les genoux. On ramène les mains sur les hanches. On se redresse doucement en étapes. Impeccable. Et on revient. On ramène les deux jambes ensemble. Et on change. On se remet face à face. Et cette fois-ci, on emmène la jambe gauche vers l'avant du tapis. On rentre les orteils du pied droit. Vraiment, prenez le temps de vous placer dans le guerrier 2. On ramène les hanches là de côté. On rentre les fesses pour dépasser légèrement la cambrure du dos. Entre le nombril. On se grandit. Et on passe la main droite dans le dos. Et avec la main gauche, on attrape la main droite de son sa partenaire. Redressez-vous. OK. Le genou ici, il aura tendance à rentrer un petit peu. Là, c'est bien si vous êtes appuyé contre votre partenaire. Pour garder bien le genou avant, plié dans l'axe du deuxième orteil. Baissez les épaules. On se regarde. Et on se grandit. On se trouve la stabilité entre les deux pieds. Pressez bien le pied arrière. Mettez du poil dans ce pied arrière. Respirez profondément. Sentez l'ancrage dans le sol. Et la légèreté dans les épaules. Encore deux belles respirations. On inspire. On souffle dans la posture. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. On vient tendre la jambe de devant. On ramène les bras parallèles au sol. On inspire. On va chercher vers l'arrière. On s'étire. Et quand on souffle, on vient chercher vers l'avant. On attrape le bras. Et on inspire. Et on souffle. On vient chercher en descendant la posture du triangle. Et encore. Inspire. Et souffle. Et j'inspire. On souffle. On reste dans la posture. On reste dans la posture. On attrape la main de son appartenaire. OK. On essaye de bien rester en appui sur les deux jambes. Et on a glissé contre un mur. D'accord ? Ou contre son appartenaire justement. On n'a pas laissé l'épaule droite redescendre vers le sol. Et on se redresse. On vient rentrer les orteils vers l'intérieur. Les deux gros orteils se regardent. Tu tends les jambes. On vient mettre les mains là sur les hanches. On inspire. On se redresse. On souffle. On descend, buste parallèle au sol. Tu rentres le nombril. On ramène les mains sous les épaules. Et on souffle. On ramène les mains sur la ligne des pieds. Et on attrape la cheville. On sent sa partenaire pour aider l'étirement. On respire. On souffle. On reste encore un petit instant ici. Rentrer le nombril. D'un bécalant encore soufflé. On allonge la colonne. Super. On ramène les mains au sol. On redresse les bustes parallèles. Plie les genoux. Mets les mains sur les hanches. Et à l'inspire, on se redresse tout doucement. On referme doucement les pieds ici. Et là, on va venir se mettre dos à dos avec son ou sa partenaire. On vient se mettre dos à dos. On peut enlacer, faire plier les coudes là vraiment pour venir se soutenir. Donc, on enlace les coudes de chaque côté. On va venir prendre appui sur la jambe gauche. Et on va décoller le genou droit vers l'avant. Et ici, on va chercher la posture de l'aigle. Donc, on va venir vraiment croiser les cuisses l'une sur l'autre. Voilà. Et là, on peut rester déjà ici. C'est déjà bien. Ok. Sinon, si on peut, on vient enlacer avec son pied. On vient enlacer la cheville. Respirez bien. Soufflez. Et on calme le souffle. On croise, on presse les cuisses l'une contre l'autre. Et on inspire, on redresse. Super. On va venir chercher la même chose en enracinant la jambe droite. Et on vient décoller le genou gauche. Vous essayez de croiser les cuisses l'une sur l'autre le plus haut possible. Et la chemise vient s'enrouler sur l'autre chemise. Respirez bien. Soufflez. Dans toutes les postures d'équilibre, on essaye de calmer le souffle. Encore. Ok. On se redresse tout doucement. On relâche. On vient écarter les pieds largeur de hanche à peu près. Vous avancez un peu les pieds. De sorte que vous ayez vraiment les fesses qui vont venir se toucher. Mais on peut se décaler un petit peu. On inspire, on se grandit. On plie légèrement les genoux. On souffle, on descend vers l'avant. Ok. On essaie d'attraper les mains de son, de sa partenaire. Impeccable. Et on essaie de bien relâcher les épaules. On laisse de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et on peut venir essayer de tendre les jambes. Ou alors, vous essayez peut-être de tendre une jambe et puis l'autre. Et là, on peut même essayer d'aider sa partenaire. Si c'est ok, on lui parle. On dit, est-ce qu'on peut tirer un petit peu ? Ah oui, merci Gaëlle. Ça fait du bien. Et elle peut tirer aussi un petit peu de son côté. Merci. Et encore, on souffle. On essaie d'aider sa partenaire à refermer l'espace entre le buste et les cuisses. Essayez vraiment de repousser bien dans le sol. Encore une fois de chaque côté. On relâche les mains. On plie légèrement les genoux et on se redresse. Tout doucement jusqu'en haut. On inspire. Allez, on repasse en posture de Malasana. Vous ouvrez les pieds largeurs du tapis, les orteils vers l'extérieur. Vous attrapez les mains de votre partenaire. On prend une inspiration et en pliant, on descend doucement vers le sol. Voilà, on reste ici en bas au sol et on vient poser les hanches. Vous amenez vos pieds près l'une de l'autre, les orteils à peu près en contact. Et on va ici commencer la posture de Malasana. Mais on prépare d'abord. On se grandit bien. C'est tout à propos du bas-ventre. Ici, on serre vraiment le plancher pèle, bien le périnée, la sangle abdominale. Donc le bas-ventre est contracté. On se grandit. Les épaules sont ouvertes. C'est aussi très important d'avoir les omoplates vraiment rapprochées au niveau du dos. Et on commence simplement avec une jambe. Ici, on va inspirer et essayer de monter le pied. On monte juste une jambe. Voilà. Et on reste ici. Essayez de rapprocher vos omoplates. Grandissez-vous. Serrez bien le ventre. On respire ici. Voilà. Tout doucement. On redescend. Prenez votre temps. Même chose avec l'autre jambe. On presse un petit peu le pied. On essaye de tendre la jambe. Si vous n'avez pas exactement la même taille, ça ne rend pas la chose plus facile. Mais ce n'est pas grave. On peut le faire. C'est plus difficile pour toi, Rebecca. C'est plus difficile. C'est plus difficile pour toi, Rebecca. C'est plus difficile pour toi, Rebecca. On inspire, on étire une jambe. Et puis l'autre. Et on essaye de tendre les deux jambes. Selon votre souplesse, vous pouvez rester un peu plié. Ou vous pouvez vraiment tendre complètement. On se grandit. Serrez le ventre. On reste ici. On respire. Et attention, petit challenge. On va relâcher une main. La passer à l'intérieur des jambes. Relâchez l'autre. Et on ouvre doucement les jambes. On va les écarter sur les côtés. Et vous contrôlez avec la force des jambes. Doucement, doucement, doucement. Serrez le ventre. Sachez que si vous relâchez tout, votre partenaire va se faire mal aux chevilles. Donc on ne peut pas relâcher. Voilà. Et on arrive ici en posture d'étirement latéral. Prenez une grande inspiration. Sachez ici que si c'est difficile pour vous d'aller vers l'avant, vous pouvez aussi vous asseoir sur un petit support et surélever le bassin. Si tout va bien pour vous, on se grandit. On inspire. Et avec l'expiration, vous ramenez votre partenaire vers vous ici en pliant bien les bras. Et on se relâche vers l'arrière. Selon la souplesse de votre partenaire, vous allez devoir travailler vos abdos. Et on va remonter tout doucement. Inspirez bien. Et avec l'expiration, on va de l'autre côté. Pareil ici, communiquez. Si vous sentez que ça fait mal, un petit peu, vous dites à votre partenaire. Oui, oui, oui. Ou alors vous pouvez lui dire, oui, oui, tirez-moi. Respirez bien. Moi, je ne travaille pas mes abdos, c'est bon. Et on remonte doucement. On va le faire encore une fois de chaque côté. On inspire et on expire. On vient s'étirer. Ouh là là, je vais m'allonger moi aussi. C'est l'heure de la sieste. Allez, on revient doucement. On inspire. On inspire et l'autre côté. Et on remonte tout doucement. On lâche les mains. On va attraper la main opposée, peut-être même le poignet. L'autre cheville. Et on inspire, on monte le bras qui nous reste libre. On va s'étirer sur le pied. On étire sur le côté opposé. Et grandissez-vous. Amenez les côtes bien vers le haut. Respirez ici. Ouvrez le buste. En étirant le bras, ça aide à ouvrir le buste sur le côté. Allez, on inspire, on se redresse. Et on change de côté. Inspirez, on monte et expirez, on étire. Et on remonte doucement. Encore une fois de chaque côté. On change de main, on inspire et on expire, on s'étire. On remonte, on inspire. Dernière fois, on croise et on monte. Et étirez, peut-être que vous allez remarquer que vous allez un peu plus loin à chaque fois. Et on remonte tout doucement. Prenez votre temps ici. On va sortir de la posture. Vous pouvez vous aider, peut-être placer les mains sous les genoux. Si ça attire un petit peu, prenez votre temps pour refermer les jambes. Pour une petite respiration. Et on va se retourner et passer dos à dos. Vous mettez bien au milieu du tapis. On va tendre les jambes devant soi. Voilà, vous collez bien votre bassin et on tend les jambes ici. La posture, c'est chacun son tour. On va se relâcher sur le dos de son partenaire. Comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les jambes tendues. Vous prenez une grande inspiration, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et avec l'expiration, vous laissez votre partenaire se relâcher sur vous. On marche doucement vers l'avant. Vous pouvez replier les genoux. Pour celui qui s'allonge, vous pouvez replier les jambes. Et on les relâcher tout aussi. Ici, c'est pas rien. Soufflez. Vous communiquez bien. Plus d'intensité, je pourrais même venir un peu plus haut. Mais là, c'est pareil. Il faut vraiment communiquer. Oui, c'est pas grave. Ça me peut. Oui. Voilà, vous pouvez venir vraiment vous allonger un peu plus sur votre partenaire. On va doucement remonter. Vous pressez les mains dans le sol. Vous déroulez. On reste un petit instant ici au centre. On se replace bien. On prend une grande inspiration. On se grandit vers le haut. Et on relâche dans l'autre sens. Tout doucement sur son ou sa partenaire. On va vous relâcher complètement. C'est aussi un travail ici de vraiment lâcher prise. Voilà. Sachez, faites confiance à votre partenaire. Sachez que si ça lui fait mal, elle va vous le dire. Il va vous le dire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin. On plie tranquillement les genoux. Et on peut remonter un tout petit peu au niveau du bassin. C'est ok, Galelle ? Oui, tout de suite. C'est Yannis. Voilà. Tranquillement, on s'allonge. On va être un peu plus de poids. Ça va ? Oui. Merci. On va se respirer ici. Et on redescend doucement. On remonte. On met un petit temps ici. Respirez. Et puis on passe en posture de l'enfant. Même chose ici. On va s'allonger l'une sur l'autre alternativement. Donc vous mettez dans la posture de l'enfant. Une des deux se met dans la posture de l'enfant. Vous pouvez ouvrir un petit peu vos genoux. Relâchez le front au sol. Les bras vers l'avant. Et puis votre partenaire va s'asseoir sur vous. Tout simplement. Alors on va vraiment venir s'asseoir là sur le cocci, enfin sur le sacrum, là vraiment sur les dernières vertèbres. Vous placez sacrum contre sacrum. Et après on vient déhommer la colonne vertébrale, sur la colonne vertébrale du partenaire. On peut, si c'est ok, tu me dis, Béca, ça va ? Très bien, oui. On peut tendre les jambes. Tu peux me donner tes mains peut-être ? Et puis après on peut même effectivement tendre les bras vers les oreilles et attraper les mains. Ça c'est vraiment une posture de relaxation pour les deux. Respirez bien, soufflez. Détendez-vous. Très bien, on dort. C'est agréable. Comment ça va pour toi ? Moi aussi, c'est très agréable. Tu verras tout à l'heure. Et on redéroule tout doucement. Prenez le temps avec beaucoup de douceur, de bienveillance envers vous-même et votre partenaire. Pareil, pour remonter ici, on presse les mains, on déroule le dos, on ne se redresse pas trop vite. On prend son temps. Et bien sûr, on va passer de l'autre côté. Alors, je me place la fisture de l'enfant. Voilà, je peux tendre les bras. Moi, je vais venir m'asseoir vraiment en bas de la colonne vertébrale. Et tout doucement, je vais m'allonger. J'utilise mes abdos. Je contrôle bien. Et je me relâche doucement. Ça va ? Ah oui. Très bien. Ok. Peut-être que je peux tendre mes jambes. On respire bien. Est-ce que je te donne mes mains ? Si tu es d'oeuvre, ça va. Ça va pour toi ? Super, je sens un bon étirement dans tout l'avant de mon corps. Une ouverture du cœur. Je respire bien. Allez, encore une respiration. Et puis, je vais doucement ramener les bras. Je m'aide avec mes mains, mais surtout mes abdos. Et je déroule doucement. Hop, je sors de la posture. Et puis, vous allez vous remettre face à face. Et on va faire un petit décalage. On se met chacun ou chacune d'un côté du tapis. Et puis, on avance. Pour venir essayer de caler vraiment une fesse l'une contre l'autre. Et on va venir s'allonger. Et là, après, on ramène les fesses l'une contre l'autre. Et on va tendre les jambes vers le plafond. Donc, vraiment, venez, hop, vous calez l'une contre l'autre. Donc, rentre bien le lombrile. On met les paumes de main vers le ciel. On peut s'attraper les mains ou pas. Comme vous voulez. Et on trouve une posture de relaxation. On détend les épaules au sol. Et on se relâche complètement. Vous pouvez fermer les yeux si c'est OK pour vous. Et vraiment trouver la détente dans tout votre corps. Relâchez les mâchoires. Détendre les lèvres. Relâchez tout le contour des yeux. Relâchez les paupières. Essayez de pacifier tous les traits du visage. Revenez à votre respiration, à votre souffle. Et laissez votre souffle vraiment glisser dans tout votre corps. A l'arrière de la nuque, dans la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Venir détendre vos hanches, vos jambes, jusqu'au bout des orteils. respirez. Respirez bien profondément. Relâchez. Déposez-vous un peu plus sur le tapis. Soufflez bien. Respirez. On a encore une belle respiration dans cette posture. Et puis, tout doucement, vous allez replier les jambes, vous ramenez les genoux vers vous. On fait une petite boule. On attrape ses genoux ici. On peut rouler un petit peu à droite, à gauche. Encore. Respirez bien. Soufflez. On va rouler sur le côté droit. Et puis, tout doucement, on fait un puits sur une main. On vient se redresser. Et vous venez vous mettre de face. Face à face avec votre partenaire. On met les mains en prière. Signe de gratitude. Et vous pouvez vous remercier. Remercier votre partenaire. Merci, Rebecca. Merci, Gaëlle. Pour ce bon moment que vous avez partagé. Nous, on est ravis d'avoir partagé avec vous aussi. On remercie Yogom aussi, qui nous permet de faire ce live sur un superbe tapis. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la réouverture du studio le 9 juin. À bientôt. Merci. Namasté. Namasté.